C'est comme un boulot en fait, au début tu as une fiche de poste, on te dit voilà on t'envoie pour ça, mais après sur place c'est neuf, à toi de découvrir et de voir ce que tu vas créer. Et chaque volontaire, chaque personne, on est beaucoup à partir. Pourtant, même si la mission c'est la même sur 10 ans, elle ne sera jamais vécue de la même manière. J'aide l'association Terre Carène pour la communication auprès de la France et en Thaïlande. Et je donne également des cours d'anglais dans un centre d'enfants carène juste à côté, à quelques kilomètres de chez nous. En fait, quand ils ont vu le travail vraiment magnifique de tissage des femmes carène ici, ils se sont dit, enfin les laits étaient déjà commandés pour faire des produits, ils se sont dit pourquoi ne pas monter une association qui permettrait déjà de donner un travail aux femmes carène, de rémunérer, mais également de mettre en valeur cet art qui est magnifique. Et c'est comme ça que l'association Terre Carène est née. Pour ne pas perdre de vue le but, c'est tout simplement quand les femmes ne peuvent pas aller à la rizière, elles peuvent tisser et elles peuvent gagner de l'argent en tissant. Donc voilà, c'est une manière aussi d'aider les villages à se développer. Avant de partir, je m'étais un peu forcée à ne pas avoir de représentation, que ce soit du pays mais aussi de la mission. Après, je ne pouvais pas m'empêcher d'avoir un vrai désir qui était d'avoir, je pense, un peu un retour à la vie. À une vie plus simple. Après, la simplicité, elle était ailleurs. J'ai trouvé ailleurs et heureusement d'ailleurs qu'en fait, c'était cette simplicité-là et pas la première que je voulais. Dans les relations avec les gens, c'est qu'il n'y a pas la même langue. Donc ça va beaucoup passer à travers beaucoup de sourires. On fera des choses aussi qui parfois pourront les surprendre parce qu'on est européen et qu'on est français et qu'on n'est pas autre chose que ce qu'on est. Et ça, il faut l'accepter. Accepter d'être tout petit parfois face aux gens qu'on rencontre parce qu'eux, ils vivent là vraiment au quotidien. Et nous, on partage juste un petit moment de leur vie. C'est très très court, 4 mois sur une vie d'une personne qui est née ici et qui très probablement finira sa vie ici. Donc accepter aussi ça. Accepter de se laisser porter, beaucoup. Musique C'est les jeunes de Métane. Pour moi, la joie de ma mission, elle est là. C'est ces moments de rencontre que j'ai avec eux. C'est des jeunes de 14 à 18 ans et qui ont une pêche, qui ont un sourire communicatif. Et moi, je ressors de là, alors vidée après une heure d'anglais où on ne se comprend pas, mais heureuse. Et une joie sereine et profonde. Et vraiment, je pense qu'elle est là. Elle est vraiment dans le partage quotidien. Ouais, la joie de ma mission, elle est vraiment avec ces jeunes. Et je ne m'y attendais pas parce que ce n'était pas sur la fiche de poste. Musique Sous-titrage ST' 501